Bonsoir à tous, alors j'aimerais que vous vous accueillez au nom de l'association Campus Vert, c'est l'association étudiante qui fait des actions à la proie de l'environnement et aussi de la solidarité sur le campus. Si vous voulez davantage d'informations sur les actions, vous pourrez trouver de toute manière à faire un prospectus. Nous tenons déjà à remercier l'UFRA pour remettre à vous, qui est dans le théâtre à sa disposition. A vous bien sûr d'être venu, et donc aussi à M. Roland Desmortes de la CRIRA, le comité de recherche et d'information indépendante sur la meilleure activité. Bien, merci, merci aux jeunes organisateurs de cette soirée de m'avoir invité, sachant que je venais dans la région, ils m'ont dit qu'ils fassent de profiter pour venir faire un petit tour à la fac, et puis d'autres personnes extérieures qui sont bien voulues nous rejoindre, parce que c'est plus bien au public et c'est bien. En tout cas, pour moi, ça me fait très plaisir de pouvoir intervenir dans une université où il y a des jeunes, dans les rassemblements qu'on fait souvent dans ces domaines-là. Dans le domaine du nucléaire, on a souvent beaucoup des personnes de certains âges, de bon âge en tout cas, ou d'un âge certain, et ça fait du bien de voir qu'il y a des jeunes qui sont prêts à reprendre le combat, parce que c'est un vrai combat dans des domaines comme ça, c'est pas donné, et donc c'est bien de voir des jeunes qui prennent la relaie, elle est importante. Alors, ce soir, j'avais proposé de parler du démantèlement. Démantèlement, alors dire, mais est-ce que ça vous intéresse localement ? On peut espérer que ça vous intéressera bientôt si on ferme Fessionnel. Ce n'est pas gagné pour l'instant, vous avez compris que notre président n'est pas tout à fait décidé, contrairement à ce qu'il avait annoncé, à le faire. Bon, je ne vais pas parler de Fessionnel, mais disons que c'était plutôt pour rebondir sur et si on fermait Fessionnel demain, qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire ? Évidemment, il faudra démonter. Qu'est-ce que c'est que le démantèlement ? Quels sont les problèmes qui vont être posés par le démantèlement ? Et c'était plutôt pour rebondir sur cet aspect-là que j'ai proposé cette intervention-là. Alors, démantèlement, aujourd'hui, dans tous les documents, vous verrez, on ne parle plus de démantèlement, on parle de déconstruction. Alors, c'est un terme nouveau qui n'existe pas dans le dictionnaire, vous pouvez vérifier, qui a été créé de toutes pièces pour remplacer le mot démantèlement, qui était un mot qui, au niveau de la communication, et là, il y a des gens qui travaillent dans la communication, qui, c'est important de savoir, les mots ont une importance. Et déconstruction par rapport au démantèlement est un mot qui est censé faire moins peur. et qui sont censés faire moins peur à des gens qui auraient, j'ai des inquiétudes par rapport à qu'est-ce qui se passe quand on va démolir, démanteler une installation nucléaire. Déconstruire, c'est en gros l'inverse de construire. Donc, ça peut paraître très, très simple. Ce qu'on a su construire, on sait le déconstruire, donc le démonter. Si on a gardé les clés, les outils qu'il fallait, si on a gardé la connaissance du matériel, ça doit être une opération extrêmement simple. En réalité, c'est pas si simple que ça, on va le voir. Moi, j'ai essayé de retrouver, mais je n'ai pas trouvé en parture, des documents un peu plus anciens, qui remontent à une quinzaine d'années, comment on présentait le démantèlement des installations nucléaires, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai des documents EDF, vous prenez un réplique, etc., où vous voyez une centrale nucléaire, et puis le démantèlement, on vous explique les opérations, on démontie, on démontie, on commence par l'extérieur, puis on va vers le cœur, et au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle le retour à la pelouse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, une belle pelouse, et on voit même fleurir une école maternelle, pourquoi pas, une université, sur un site qui avait été une centrale nucléaire. Et on appelait ça le retour à la pelouse. Curieusement, dans les documents récents, vous verrez ce retour à la pelouse, en fait, on n'en parle plus. Vous allez comprendre pourquoi on n'envisage pas, aujourd'hui, le retour à la pelouse, à partir d'une installation existante. Quels sont les problèmes qui sont posés par le démantèlement ? Eh bien, il y a des problèmes techniques, des vrais problèmes. Parce que quand vous construisez une centrale, c'est pas simple, vous avez vu la centrale en construction en France, qui s'appelle l'EPR, qui est à Flamandville, à côté de Cherbourg, est en construction depuis des années, le même en Finlande, elle aussi, cette même centrale, ce même réacteur est en construction depuis des années, et ils ont de gros, gros problèmes techniques. Il y a des retards, en Finlande, ils ont des retards de 10 ans, ils ne savent même pas s'ils vont la finir, la construction. Et à Flamandville, ils ont au moins un retard de 5 ans sur la construction. Donc, c'est pas si simple que ça, la construction. Mais, au moins, à la construction, on sait que les problèmes, ils sont techniques et relativement simples à gérer, et relativement plastiques. En gros, c'est du bâtiment et du tuyau. Il y a beaucoup de béton et beaucoup de tuyoteurs, c'est-à-dire des robinets de pieds, on fait ça dans le métier. Beaucoup de vannes, et plus un peu, évidemment, d'électronique. Mais quand on démonte, eh bien, récemment, on a des exemples, et je suis récemment allé à Superphénix, qui est un exemple d'un réacteur qui a été arrêté en 1997, qui était le réacteur surgénérateur, alors si ça vous a des questions, on pourra en parler, dans le Nord-Isère, qui avait été très contesté à l'époque, et là, ça nous ramène à l'actualité d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu des grandes, grandes manifs non violentes sur le site de Superphénix, et en partir, en 1977, il y a eu une très grande manif, il y avait 50 000 personnes qui ont été mortes, et il y a eu un mort. Le premier mort, contrairement à ce que j'ai eu ici au Nord d'hier soir, ça n'était jamais produit avant, par une grenade offensive, dans une manifestation pacifique. C'était Vital Michelon, donc c'est un copain d'Abro, qui est mort là, et donc, il y a eu des manifs. Donc Superphénix a très mal fonctionné, a été fait quand même, a très mal fonctionné, a été arrêté en 1997, parce qu'il avait plein, plein de problèmes techniques de fonctionnement. Et le gouvernement Josserin, à l'époque, a pris la décision de l'arrêter. En gros, ce n'était pas parce qu'on avait peur, mais ça commençait à coûter vraiment trop cher. Je ne sais pas si on s'en souvient, pour les personnes plus âgées, en 97, dans les années 90, Superphénix a fonctionné très peu de temps, a consommé beaucoup plus d'énergie qu'il en a produit, et coûtait, à l'époque, coûtait, parce que, disons, quand ça produit peu d'énergie pour les entrains nucléaires, c'est que ça coûte quelque part, et coûtait 200 francs, parce qu'on était en francs encore, par français et par ordre. 200 francs. Alors, en euros, ça fait quelques euros, mais n'empêche que c'était important en déficit. Eh bien, Superphénix est en cours de démantèlement. On va dire, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on n'en est pas très loin, mais on n'a pas encore attaqué la cuve du réacteur. C'est-à-dire qu'on a simplement vidé les circuits. Alors, on parlera après des circuits, en particulier, il y avait un circuit qui était particulier à Superphénix, et qui contenait 5 000 tonnes de sodium. Alors, pour ceux qui connaissent le sodium, c'est un métal qui est solide à la température ordinaire, il faut le monter en température pour qu'il soit liquide, mais dès qu'on le chauffe, il réagit spontanément avec l'oxygène de l'air. Et on ne sait pas éteindre des feux de sodium, parce qu'il faut pas mettre de l'eau dessus, parce qu'il fabrique de l'hydrogène, qui, lui, va exploser avec l'oxygène de l'air. Donc, c'est évidemment un produit extrêmement difficile à manipuler. Il y en avait 5 000 tonnes. C'était le circuit primaire et le circuit secondaire. Il y avait deux circuits qui ont fait du sodium. Et la première opération a consisté à vider ce circuit. Et qu'est-ce qu'on fait du sodium ? Évidemment, comme il a vu la radioactivité, c'est là où ça change tout. C'est quand vous démontrez, vous rencontrez la radioactivité à des tas d'endroits où vous n'attendiez... Enfin, vous savez qu'elle est, mais des endroits, vous êtes des surprises. On ne savait pas qu'elle s'est retrouvée à certains endroits à mesure que vous grattez, vous rentrez dans le bâtiment réacteur. Ce sodium était et légèrement radioactif. Et la première option qu'avait envisagée l'exploitant, l'EDF, c'était de le balancer par petits paquets dans le rône. C'est pas ça que... Moi, je sais que cette réunion-là, qui avait eu lieu en 1998, quand il avait annoncé qu'il allait faire ça, moi, j'avais protesté en me disant que c'était un scandale. Vous fabriquez de la soupe, ça, c'est le produit chimique, c'est-à-dire que vous rendez basique le rône. Bon, c'était pas très, très, très grave, vu le débit du rône. Mais n'empêche qu'il est radioactif. Je leur dis, je vous défie d'obtenir l'autorisation de balancer ça dans le rône. Elle me dit, mais vous verrez, c'est pas votre problème, etc. Effectivement, il n'a pas eu l'autorisation. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce sodium ? Eh bien, on a fabriqué à l'intérieur du site de Superfénix, qui est un peu vide, un mot lui, il faut bien reconnaître, il y a un hangar à côté, etc. On a monté une centrale à béton. Mais qu'est-ce que ça a de voir ? Eh bien, on a neutralisé, on neutralise le sodium, c'est pas fini, ça fait dix ans, on a commencé à neutraliser les 5000 tonnes de sodium, et on le neutralise avec de l'eau, mais par petits paquets. Et on évacue l'hydrogène, qui sort, mais cet hydrogène est en partie radioactif, donc ça veut dire que ça rejette dans l'environnement, c'est pas parce que la centrale est arrêtée que les rejets s'arrêtent, donc il y a des rejets très importants de trichium, beaucoup plus importants que comme la centrale fonctionnelle, de trichium, et vous fabriquez de la soude radioactive. Une partie de la radioactivité par eau, par la cheminée, l'autre partie se retrouve dans la soude. Et après, qu'est-ce que vous faites de cette soude ? Là encore, on a dû imaginer comment la neutraliser physiquement, cette fois, c'est-à-dire la rendre solide. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'était de fabriquer du béton avec. Alors, on fabrique, on a monté une centrale à béton, on fabrique du béton, et au lieu de mettre de l'eau, on met la soude, qui a servi à une neutralisation du sol. C'est une opération complètement forte. On va dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des cubes de béton ? 5 000 tonnes de sodium, neutralisées, ça vous fait plusieurs dizaines de milliers de tonnes de béton, donc de cubes de béton. Eh bien, ça, c'est un des sujets qu'on va réaborder à plusieurs endroits, c'est un déchet radioactif. Féblement, très faiblement radioactif, mais radioactif. On ne peut pas en faire n'importe quoi, on ne peut pas aller dans l'environnement. Donc, on les stocke, pardon, on les entrepose, c'est-à-dire, c'est temporaire, dans un immense hangar, et là, vous rentrez dans un hangar immense, et vous avez des cubes de béton qui sont occupés, voilà. et quand on pose la question, quel est le devenir ? On ne sait pas. Réponse, on ne sait pas. Donc, moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que deviendront ces cubes de béton que l'on a fabriqués à superficie. Mais, quand j'y suis allé, il y avait une opération en cours extrêmement périlleuse, parce qu'ils se sont aperçus que quand ils voulaient vider les circuits de sodium, il y avait des endroits dans le circuit où il y avait des points bas. Donc, il restait du sodium. En particulier, ils ont fabriqué une cube dans laquelle il y avait ce sodium qui est arrondi en bas. Et le point de départ, là, on est dans la plomberie, le point de départ pour vider la cube, il est au-dessus du fond. Le point de départ, il n'est pas en bas, mais au-dessus du fond. Ce qui fait que quand vous vidangez la cube, il reste quelques-là centaines de kilos de sodium au fond. Ah ! Mais comment aller chercher ce sodium-là ? Eh bien, le jour où ils y étaient, ils avaient fabriqué, imaginé, conçu un robot. Parce qu'on ne peut pas y aller, évidemment, c'est très radioactif, la cube. Donc, ils avaient imaginé un robot qui, lui, est rentré, est allé se positionner sous la cube avec des ventouses et était en train de perforer la cube dessous pour faire le sodium par en bas. En espérant que ça n'allait pas en mettre partout, que comme il est, il faut le maintenir en température, le sodium, il reste liquide, il coule. Et c'est direct, il arrive. Vous imaginez les difficultés techniques énormes qu'on peut rencontrer tous les temps que l'on n'a pas pensé. Et si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur les gens qui travaillent là-dedans, il y a encore 200, 300 personnes qui travaillent à Superfénix depuis maintenant 17 ans et qui ne font que ça. Il y a des sous-traitants, évidemment. Je vous conseille la lecture d'un bouquin qui s'appelle Superfénix, la déconstruction d'un mythe. Parce que Superfénix était un mythe. Vous savez, le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est un mythe grec. Eh bien, là, on a fait un Superfénix. Et il y a ce côté mythologique de l'oiseau qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire qui serait capable de fabriquer de l'énergie à partir des cendres des autres règles. C'est ça qu'on a essayé de vendre aux Français en voulant, en créant Superfénix. Évidemment, ça n'a pas mentionné. C'est un rêve, un tout rêve, c'est un mythe. Et donc, ce bouquin Superfénix, ça fait construire dans le mythe a été écrit par une anthropologue qui s'appelle Christine Berger et qui a rencontré pendant des mois les gens qui travaillent là-dedans pour les interviewer, leur demander comment eux, ils vivaient les choses. Il y en a qui sont là depuis 17 ans et il y en a qui deviennent fous. Fous pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer à un moment donné vers le cœur du réacteur, ils sont obligés de reconstruire à l'intérieur du réacteur, du bâtiment réacteur, ils sont obligés de reconstruire des protections pour pouvoir s'attacher de la partie suivante. On va redémolir après pour pouvoir ré-en-seigner. C'est un travail de fou. Et effectivement, les gens qui travaillent la danse ont beaucoup de problèmes psychologiques. C'est un aspect sur lequel on ne parle jamais. Parce que c'est vrai que on a, d'abord, c'est pas marrant de déconstruire, de démolir, mais c'est encore moins drôle quand on est obligé d'avancer avec autant de difficultés. Et il faut le faire. Il faut le faire. Alors, sur Superfédis, on pourrait encore en parler assez longtemps. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas du tout imaginées quand on a construit les centrales nucléaires. On n'a pas du tout pensé des mondes. Et il ne faut pas oublier que ces centrales nucléaires datent de leur conception d'il y a 40 ans. Ce n'est pas de la technologie d'aujourd'hui. on est sur de la technologie d'il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, à l'époque, on n'a pas du tout pensé démantèlement. Aujourd'hui, c'est clair que si on construit une voiture, on pense démantèlement d'habitude. On pense à sa déconstruction, à son recyclage. À l'époque, on n'y croit. Il y a 50 ans, sur les voitures, on n'y pensait pas. On s'aperçut, c'était une erreur. La survie sans train nucléaire, c'est comme ça. On n'a pas pensé démantèlement. Il y a une autre installation dont vous pouvez parler, c'est Renévis en Bretagne. C'est un autre réacteur de production électrique sur lequel il y a un DVD, d'ailleurs, avec un documentaire qui a été fait par Construire en Bretagne. Là, on est sur un autre type de réacteur. C'est un réacteur à eau lourde, pas à eau de lourde, mais à eau lourde, c'est-à-dire à eau un peu plus lourde que l'eau normale, c'est-à-dire qu'on vient de tritium. Et c'est un réacteur qui n'a jamais eu de successeur. C'est un petit réacteur qui a été fait au cœur de la Bretagne, dans les monts d'arrêt, et qui a été très vite arrêté, non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, lui, mais c'est parce qu'il était en Bretagne et que le Front de Libération de la Bretagne a menacé de le faire sauter, c'est continué. Et immédiatement, le DET a dit, pas de problème, on l'arrête. Alors que lui, il tournait pas mal. Celui-là. Il a été arrêté, donc il y a plus de 20 ans, maintenant. C'est un petit réacteur de 300 mégawatts. C'est petit, par rapport à un réacteur de FESOI 9 fait 900 mégawatts. Donc c'est un petit réacteur qui a pas eu trop de problèmes. Et là, EDF s'est dit, on va le démanteler et on va en faire un modèle. Parce que c'est un peu l'aventure le démanteler. On va en faire un modèle, on va en faire un retour d'expérience, comme on dit dans le domaine nucléaire, un retour d'expérience qui va nous permettre de dire, à la face de la planète entière, nous sommes capables de démanteler. pourquoi cet argument, nous sommes capables de démanteler. Et la preuve, c'est que nous l'avons réussi avec un réacteur de production électrique. Parce qu'on verra que pour les réacteurs de recherche, c'est un petit peu différent. Nous sommes capables de le faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un marché mondial, là, c'est plus français, du démantel. Il y a des milliards et des milliards d'euros à récupérer dans des marchés mondiaux du démantel. Puisque personne n'a mené ces opérations jusqu'à leur terme complet. Il y a des opérations de démantel, mais très peu. Et aucune jusqu'à la pelouse, c'est-à-dire au retour complet, gestion complète. Parce qu'on va voir que les problèmes ne s'arrêtent pas seulement au démontage. Donc, EDF constate que, d'abord, démantèlement, il y avait deux options qui étaient sur la table. C'est qu'on fait ça rapidement au démontage, nous en sommes pas. Évidemment, il y a des avantages. Et alors, si on fait ça rapidement, eh bien, ça dure moins longtemps, donc ça coûte moins cher. Et un des arguments qui est donné souvent par les gens des Déclairs, c'est qu'on a la mémoire de l'installation. En gros, les gens qui ont travaillé là-dedans, ils savent encore comment, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé comme histoire dans cette installation. Si on attend 20 ans avant d'attaquer comme un superpénique le cœur des réacteurs, on a un peu oublié tout ça. Et c'est difficile d'aller rechercher les gens à la retraite pour leur dire « mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé dans ce point-là, toi, de l'installation ? » parce qu'il n'y a pas eu de nos problèmes à un moment donné. Donc, c'est difficile. Donc, il y a deux options. Ou on démonte-elle rapidement, ça dure moins longtemps, on a la mémoire, et voilà. Ou alors, on prend son temps. Et là, l'avantage, par contre, c'est que la radioactivité diminue avec le temps qu'on s'est passé. Et qu'en attendant, eh bien, on gagne en termes de doses pour les travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs qui vont intervenir vont intervenir dans un milieu moins hostile, moins radioactif. Du coup, en termes de doses pour les travailleurs, on est nettement gagnant à prendre son temps. Eh bien, la première option n'avait pas été choisie au départ par EDF. EDF a dit, bon, pour les travailleurs, on va prendre notre temps pour être au départ pressé. Et puis, en cours de démantèlement de Brédilis, c'est-à-dire en 2007-2008, tout d'un coup, EDF dit, en fait, il y a un marché mondial et il faut qu'on aille vite maintenant si on puisse mettre ça sur notre carte de visite, on est capable de démantrer. Donc, il change la feuille de route. Comme ça. Sauf que, changer la feuille de route, vous ne pouvez pas, le nucléaire est encadré par des règles, pour le moment, et vous ne pouvez pas changer la feuille de route en cours de route sans avoir l'aval du ministère, etc., sans avoir des procédures à respecter, enquête publique, enfin, il y a tout un tas de procédures. Et donc, EDF décide de changer la route et pour ça, obtient de notre ministre concerné, de l'environnement, M. Borloo, l'autorisation. Sauf que, nous, les associations, nous considérons que ce n'est pas la règle, il fallait passer par une enquête publique, refaire le dossier, etc. Ce n'est pas un simple arrêté ministériel qui peut changer la feuille de route. Donc, nous avons porté plainte et nous avons gagné au Conseil d'État. L'arrêté du ministre a été cassé, il y a eu une enquête publique et du coup, on a parlé, on a eu tout le dossier sur la table parce que, jusqu'à présent, on n'avait pas le dossier sur la table. Là, on a le dossier sur la table puisqu'il y a une enquête publique. Le commissaire enquêteur de l'enquête publique pour une fois a fait son vrai travail et il a dit conclusion de l'enquête publique, eh bien non, on ne change pas la règle en cours de route. Moi, le commissaire enquêteur, si je me réfère aux documents qui sont sur la table, il n'y a aucun intérêt à faire un démantèlement rapide en cours de route comme ça. Il n'y a aucun argument qui tienne la route de la part de l'EDF. Si ce n'est, financièrement, l'EDF pourrait faire valoir son retour d'expérience pour vendre le démantèlement au niveau mondial. Mais ça, ce n'est pas le problème du commissaire enquêteur, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le mien. Donc, il y a eu une enquête publique, avis des favorables, n'empêche que l'EDF, qui a quand même du rien, a obtenu, malgré tout, l'autorisation de redémarrer le démantèlement. Et donc, simplement, le démantèlement, il redémarre, mais il a du plomb d'enlève. Pourquoi ? Parce que l'EDF a sous-estimé, d'abord, à griller des étapes, enfin, à essayer de griller des étapes, ça, c'est quoi bien ? Mais deux, l'EDF a basé tout son plan de démantèlement, la fin du plan de démantèlement, c'est-à-dire à mesure qu'on s'approche du cœur du réacteur, on rencontre de plus en plus de radioactivité, donc on génère des déchets de plus en plus radioactifs. Et le problème, qu'est-ce qu'on en fait ? Or, ces déchets-là n'ont pas de destination pour le réacteur. Il n'y a pas de filière pour toute une catégorie de ces déchets-là qui sont générés à mesure que vous approchez du cœur du réacteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de filière d'élimination ? Eh bien, on entrepose. Or, le bâtiment EDF de Brénilis n'est pas conçu comme un entreposage de déchets. Du moins, ça ne peut être que provisoire. Il n'y aura pas ça n'a pas duré. Il va bien falloir à un moment donné s'en débarrasser, vider les locaux. Et EDF, donc, a imaginé en même temps, en parallèle, qu'il va y avoir d'autres démantènes d'eau. Donc, à Buget, à Chinon, à Salon-des-Eaux, à Chaux, etc. Donc, ça va faire beaucoup de déchets. Donc, de les regrouper dans un centre à Buget, dans un... Donc, ça, c'est dans ma région. Et de les regrouper dans un local, dans une installation qui s'appelle ICEDA, Installation de conditionnement et d'entreposage des déchets actifs. Entreposage, c'est quelque chose de temporel. Et là, ce sera dans des bâtiments qui ont été prévus, conçus pour faire de l'entreposage en attendant de trouver une solution pour ces déchets. On dit, c'est une solution temporaire. Sauf que, dans le dossier, EDF ne dit pas le temporaire combien de temps ce sera. C'est combien de temps. Un temporaire, il faut dire une date limite en disant c'est pour 20 ans, c'est pour 30 ans, c'est pour 50 ans. EDF ne refuse de s'engager sur un délai. Déjà, ça commence à nous mettre la puce à l'oreille, nous, les associations locales. Mais, surtout, on commence à regarder à quel endroit on veut faire ça. Pourquoi pas ? Ça nous pose déjà une question, c'est comment on prend des déchets de Brénilis sur le fond de la Bretagne, les amener à buger et puis après. Et puis après, c'est pas... Autrement dit, faire voyager des déchets sur nos routes, sur les voies ferrées, c'est pas une bonne idée déjà au départ. Mais pour les amener en plus à buger en zone sismique et inondable. Je suis désolé, on a tout chaud là. C'est pas du tout le meilleur endroit. Tout le monde est d'accord, les déchets radioactifs, il ne faut pas d'eau. Qu'on les enfouisse, qu'on les garde en surface, il ne faut pas de l'eau parce que l'eau est un vecteur de la radioactivité vers l'environnement. Donc, nous attaquons l'arrêté de création. Ah oui, vous faites, ici, là, il a été construit aussi sans permis au départ. C'est aussi la technique qu'utilisent souvent les gens du nucléaire, c'est de construire sans permis. On dit, on verra plus tard. Donc là, on a attaqué le permis de construire, on a gagné. On a attaqué ensuite l'installation, on a gagné. Ce qui fait que le projet ICEDA est donc au point de mort. Ce qui fait que, du coup, les déchets qui devaient partir de Brenélius pour aller à Buger, ils ne peuvent pas partir puisque ICEDA n'existe pas. Autrement dit, le démontage, le démantèlement de Brenélius là aussi est au moins mort aujourd'hui. Je vous donne des exemples, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait trouver à Chaux, à Chudon, etc. Si on fait le bilan, ça fait pas mal. Moi, ce que j'ai vu dans la loi sur la transition énergétique, donc à vous, vous parlez récemment, il y avait un petit volet nucléaire, vous savez, sur les 400 pages, il y avait 10 pages à peu près sur le nucléaire. Alors, il y avait des choses qui n'étaient pas inintéressantes, forcément, mais il y avait une phrase qui m'a beaucoup inquiété, c'est, je me suis demandé ce que ça venait faire là-dedans, parce qu'il parle du démantèlement, de la transition énergétique, on voit pas bien le lien, sauf que la phrase, c'est « il faudra que la France transcrive dans son droit français la directive de 2011 sur les déchets radioactifs est le plus rapidement possible. » C'est écrit. Il y a quelque chose qui m'avait échappé là-dedans, dans cette loi. Qu'est-ce qui se fait qu'il y a le motif ? Eh bien, il y a plusieurs choses dans cette directive européenne que, heureusement, pour l'instant, nous n'avons pas traduit dans le droit français. Vous savez que les directives européennes n'ont pas objet de les traduire dans le droit. Il y a des choses qu'on peut laisser de côté. Eh bien, dans ces directives sur les déchets, il y a, par exemple, et ça va intéresser nos amis de Bure, je ne sais pas si ils sont... Pardon. Ce que ça va les intéresser, c'est que la solution pour les déchets à haute activité et à l'eau, c'est leur fouissement. Il n'y a pas à discuter, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Ah bon. Déjà, c'est à eux de décider, alors que les études ne sont pas terminées, mais non, eux, ils ont déjà décidé c'est l'enfuissement. Bon, ben ça, on en reparlera parce qu'à Bure, on a réussi à boucler le truc. Par contre, il y a le démantèlement parce que là, ça génère des déchets. Donc, qu'il y ait un collet démantèlement dans la loi sur les déchets, c'est pas idiot. Sauf que qu'est-ce que dit la directive européenne ? Elle dit, ben, le démantèlement devra être fait rapidement et au moindre coût. Mais de quoi ils se mènent ? Mais de quoi ils se mènent ? Rapidement, sur quels critères techniques ? Il n'y a rien dans la directive. Il n'y a aucun argument. Et au moindre coût. Mais comme si c'était le problème de l'Europe que ça coûte moins cher un EDF de démantèlement. De quoi ? Où sont les roules des uns et des autres ? Alors, quand on sait que cette directive est une directive heure à temps, de lire une structure qui a été créée il y a très longtemps qui est une structure de promotion du nucléaire en Europe, pas une structure de défense de la santé publique ou de l'environnement. C'est une structure de promotion du nucléaire. Regardez l'article 1 du traité Euratom. C'est promouvoir l'énergie nucléaire en Europe au moindre coût. Ah, donc on prend mieux. Au moindre coût. donc on prend le démantèlement de moins cher. Effectivement, ça a une certaine logique. Sauf que c'est pas forcément la logique de nous les citoyens. Alors, ce que je voudrais c'était dire comment, qu'est-ce qu'on imagine comme autre solution ? Parce que des démantèlements, si on fait le bilan, j'ai fait le calcul, il y en a, il y a 58 réacteurs en France, mais il y a, vous êtes des réacteurs de production électrique, mais il y a aussi 38 réacteurs arrêtés, 38 réacteurs arrêtés, dont 9 de production électrique dont je parlais. Alors, les autres, c'est-à-dire les 29 autres, c'est quoi ? C'est des réacteurs de recherche. Ah, bien, celui-là, il va falloir s'en a plus tôt aussi. Et là, vous êtes concerné, il y en a un, ce sera de l'eau, réacteur de recherche, qui est arrêté, mais qui n'est pas démantel. quelques vrais réacteurs de recherche sont démantés, à Grenoble, par exemple, et je peux vous dire que le CEA à Grenoble a pas mal galéré pour démanter ces trois réacteurs. Là, j'ai suivi un petit peu la biocine aussi parce que c'est dans ma région. On a eu beaucoup, beaucoup de problèmes pour démanté ces réacteurs. Et aujourd'hui, que le démantèlement est terminé, et là où on a mis les déchets où ? Sur un autre site CEA, c'est-à-dire qu'on a regroupé les déchets de Grenoble au site Cadarrache. Ils ont fait le petit chemin de Grenoble à Cadarrache. Mais les déchets, ils n'ont pas de solution. Ils sont entreposés à Cadarrache. Et alors, on me dit, est-ce qu'on est allé au retour à la pelouse ? Ben non. Contrairement à ce que nous avait annoncé au départ, c'est-à-dire que c'est en plein Grenoble, ces réacteurs, ils étaient. Et évidemment, la pression immobilière ferait que tout le monde s'intéresse à ces terrains. Eh bien, là, tout le monde dit, non, ça ne nous intéresse pas vraiment, la ville de Grenoble en particulier, parce que le CEA reconnaît qu'ils n'ont pas pu faire le nettoyage complet. Non, ce n'est pas un nettoyage, c'est une décontamination complète qui veut dire qu'on s'est arrêté à la décontamination et que le lieu ne peut pas être considéré aujourd'hui comme un lieu balade. C'est-à-dire que le CEA n'a pas le droit de vendre, etc. Ni l'Amy de Grenoble, ni la personne d'autre. Ça restera, CEA, pour une durée que je ne sais pas. Et comme on avait peur que ça disparaisse quelque part, qu'on en perde la mémoire, on a exigé que ça figure dans les actes notariels. aujourd'hui, on est presque condamné à faire appel aux notaires. Regardez la mémoire. C'est rigolo. Notre mémoire, elle est un peu fugace. Les citoyens et l'administration en particulier. sauf que les notaires, eux, ils ont une sacrée noire. Apparemment, on verra si ça marche. Donc, il y a donc un nombre de réacteurs à démonter. Je reviendrai. Et devant la quantité de déchets qu'il faudra gérer, et là, on est sur des quantités très importantes, tout le monde commence à se dire « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire tous ces déchets ? » Et là, il y a une tentation qui a toujours été là depuis le départ du nucléaire, c'est « Et si les déchets on les recycle. » Ah oui, recyclés, il n'y a rien de plus écolo. Sauf que quand c'est de la radioactivité, c'est plus tout à fait pas. Donc, depuis toujours, les exploitants du nucléaire pourront imaginer des solutions de recyclage, c'est-à-dire en fait de valorisation, on dira, de déchets radioactifs en les mélangeant avec d'autres déchets. Et pour pouvoir les incorporer dans les matériaux de construction, tiens, pourquoi pas ? C'était extraordinaire les matériaux de construction. Il y a des tonnages colossaux de matière. Si vous rajoutez un peu de radioactivité là-dedans, ça ne se voit plus. Effectivement, ça devient indétectable. Le premier qui a eu une expérience malheureuse parce qu'on l'a « flinguée » et nous l'avons arrêtée dans sa manœuvre, c'était Isovert en 1999 qui avait un déchir à deux éclips qu'on ne savait pas quoi faire et qui a eu l'idée de le diluer dans les laines de verre. Bon, nous, on a été au courant avec l'éclat, on a porté, on a lancé une campagne de mobilisation et évidemment, Isovert a tout de suite arrêté parce que les gens ils ont dit « mais quand il y aura le choix, nous on va prendre de la laine de verre au col, mais pas d'Isovert. » et Isovert ne s'en est jamais remis de cette campagne-là. C'est-à-dire que les citoyens, quand ils sont au courant, ils refusent des produits qui auraient subi des ajouts de radioactivité pour se débarrasser des chiens radioactifs. N'empêche que les exploitants des nucléaires ont toujours imaginé « mais si on en met peu... » On a eu plusieurs exemples dans les ferrailles à feu en métal dans la Loire. Ils avaient obtenu l'autorisation de diluer des ferrailles contaminées venant de Pirlat. Très légalement. N'empêche que la loi française elle est claire. Dans le Code de la santé publique il est écrit clairement « Tout ajout volontaire de radioactivité dans les matériaux de construction les biens de consommation les jouets les aliments est interdit. » Si notre réglementation est aussi précise c'est parce que nous avons nous les associations à l'entrée la guerre à militer mais vraiment fortement pour qu'on ait une législation qui soit aussi ferme. Parce qu'il y a d'autres pays d'Europe où c'est pas aussi clair. malheureusement tous les produits circulent. Et nous notre législation est claire. Sauf que dans notre Code de la santé publique ils ont rajouté un petit alinéa dans cet article qui dit « Il pourra être attribué des dérogations. » On s'est donc dit « Il va falloir rester vigilant. » Ça c'est qu'en 2002. On n'a rien vu jusqu'à 2009. On se dit « Pas de problème, pas de dérogation, on peut presque dormir tranquille. » Personne ne pourra oser à le faire puisque c'est interdit. Interdit. Et en mai 2009 par un simple arrêté du mystériel on dit « Vous voulez une dérogation ? » Eh bien voilà comment faire. Vous remplissez le dossier comme ça, vous allez le déposer là, on va vous donner l'autorisation, on va vous encadrer un peu la pratique comme on a pensé la pratique, c'est-à-dire une pratique industrielle. Comment vous allez faire ? Et alors là on est reparti au combat de la carrière parce que nous évidemment c'est la porte d'entre-père à nouveau la possibilité que des industriels utilisent cet arrêté pour pouvoir se débarrasser des déchets radioactifs puisque ce sont des dérogations. Jusqu'à présent les dossiers qui ont été déposés concernent des trucs tout à fait margillaux pour en faire en détail. Je disais « Bon, ça va, ce ne sont pas des trucs importants, ce ne sont pas des vrais déchets radioactifs, c'est des trucs où on rajoute un peu de radioactivité dans des matériaux pour faire des tests par exemple ou des choses comme chez Lafarge par exemple qui utilise un test neutronique et qui produit un peu de radioactivité dans le ciment. Mais c'est tout petit et il y a une justification. Ce n'est pas un déchet dont on se débarrasse qu'on met dans le ciment. Ce n'est pas ça. C'est une pratique. Et puis on arrive au démantèlement d'une installation parce que là on a beaucoup parlé des réacteurs nucléaires mais je n'ai absolument rien dit de toutes les autres installations et en particulier des usines qui servent à fabriquer le combustible, à l'enrichir, à le retraiter ce combustible. Et là vous avez des installations immenses, colossales, bien plus grosses qu'une centrale nucléaire et celle qui est en cours, qui a été arrêtée et qui va être démantelée à partir de l'année prochaine, c'est l'usine de l'eau d'if, Georges Vesse 1, son nom, par exemple, qui est à Pirlat. C'est une usine qui fait 1 km de l'eau. Elle a été arrêtée parce que, pour différentes raisons, elle a été arrêtée il y a 2 ans maintenant, elle a été remplacée par une autre usine, Georges Vesse 2, qui fait un enrichissement mais selon une autre technique très différente. Et cette usine, Georges Vesse 1, on l'avait construite, c'est immense. Ça coûtait tellement cher, d'ailleurs, qu'on n'avait pas l'argent pour le faire et c'est le chat d'Iran qui nous a prêté de l'argent. Il a fallu prendre le moins près quand le chat est du plus lent. Si vous vous rappelez certains attentats, après la disparition du chat, vous avez des attentats, des attentats, on n'a jamais eu d'explication comme l'attentat du RER Saint-Michel. C'était signé, c'était signé. C'est parce qu'on a tardé à rendre l'argent. On s'y va. Aujourd'hui, on a rendu l'argent et on va attaquer le déventailement. Et là, vous avez rien qu'en ferraille, vous avez 15 tours Eiffel de ferraille. Alors, si je vous dis ça en milliers de tonnes, ça ne vous dirait pas grand-chose, mais quand je vous dis 15 tours Eiffel de ferraille, ça parle un peu mieux. Vous avez beaucoup plus encore de béton. Tout ça, faiblement radioactuel. Alors là, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, démonter, ce n'est pas facile parce qu'il y a de la radioactivité. Et vous imaginez démonter ce qu'on appelle des bons tuyaux, des barrières de diffusion, des vannes, des compresseurs. Ce n'est pas si facile que ça. Mais bon, ça ne devrait pas trop poser de problème, a priori. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces ferrailles. Et là, très sérieusement, on reparle de la réalité de mai 2009. Ah, mais si on demandait une dérogation. Et c'est effectivement ce que fait Areva. Il commence à lancer des petites poignes comme ça dans les réunions en disant, mais on a étudié la possibilité de construire une aciérie. parce que là, carrément, on va construire une aciérie, une fonderie, pardon, sur le site de Pirlat. Vous imaginez, il y a de quoi la responsabiliser avec 15 tours FM de ferraille pour faire tourner une fonderie. On va construire une fonderie, ça créera des emplois. Et puis, on va valoriser cette ferraille. Ah oui, et... Ah, dans le domaine public. Ils n'hésitent pas à le dire. Parce que, recycler la ferraille contaminée dans le domaine de nucléaire, là où on garde la traçabilité, etc., moi, je ne suis pas spécialement contre la condition que ce soit bien traçable. Je ne retrouve pas ça dans ma voiture ou dans la poussette de mon bébé. Eh bien, la maman, c'est pour recycler dans le domaine public. C'est-à-dire, là, on a mis tout. La radioactivité, elle est en perte que notamment la traçabilité. Donc, là, vous voyez que rien n'est gagné par rapport à cette arrêt périmidale. Et ça veut dire que nous, on est reparti au combat localement dans la drogue. Mais il y aura d'autres choses à faire comme ça, d'autres combats à mener par rapport au démantèlement à tous ces déchets agricoles qui vont être générés et qui, pour la grande majorité, n'ont pas de solution que le domaine. Je terminerai rapidement sur quel goût. Parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent. Rien que pour les réacteurs nucléaires, l'estimation française de nos réacteurs de production électrique, pas les réacteurs de la recherche, les réacteurs de la recherche. Et je vous dis bien, il y a plus d'une trentaine de réacteurs, il y a une trentaine de réacteurs de recherche qui, eux aussi, sont à démontrer. 20 milliards d'euros estimés français. Ce chiffre était, il y a 15 ans, il était à 5 milliards. On est déjà monté à 20 milliards en 15 ans. Alors c'est intéressant parce que la Cour des Comptes qui a rendu deux rapports sur l'Eau. Un premier rapport en 2011, un deuxième rapport en 2013, si vous vous souvenez de son bon, sur le coût de l'électricité d'origine nucléaire. Elle s'est intéressée évidemment au coût du démantèlement parce qu'il faut bien le provisionner, ce coût. On ne va pas laisser ça à vos enfants. Pardon ? On ne va pas vous laisser ça quand même comme cadeau empoisonné en plus du reste des déchets, etc. C'est le démantèlement, l'opération elle-même, la gestion des déchets, les opérations, ça a un nombre qui est très élevé. Alors, on parle en milliards d'euros évidemment. 58 réacteurs français, chiffrage actuel, 20 milliards d'euros. Mais la Cour des Comptes, on avait été auditionnés de l'acquérance pour aider les inspecteurs de la Cour des Comptes à un peu s'y trouver là-dedans. Et je les avais dit mais c'est intéressant d'aller voir à l'étranger comment eux, en utilisant une autre méthode de calcul, ils chiffreraient le démantèlement des centrales françaises. Eh bien, partout où ils sont allés, et où ils sont allés, ces inspecteurs, que ce soit en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, eh bien, partout, c'est beaucoup plus cher. et, par exemple, en Allemagne, si on utilisait la méthode allemande pour chiffrer le démantèlement des réacteurs français, ça coûterait 62 milliards, enfin, 62 milliards. Alors, force est de constater, c'est qu'on a l'estimation la plus basse. Alors, soit on est les meilleurs, ou bien, il y a un truc. voilà. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais, en tout cas, ça a fait beaucoup persifler la Cour des Comptes sur le coût du démantèlement dans son rapport. Il y a des jolies phrases en disant, ben voilà, c'est un constat que nous faisons. C'est tout. À vous d'en tirer les compétences. Euh... Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est que... et les quelques exemples que nous avons de démantèlement des installations propres, c'est-à-dire fabrication du combustible, les anciennes mines d'uranium, l'enrichissement, je parlais toujours de baisse, voilà, les usines de retraitement, les usines de fabrication du combustible comme en Romand, là, nous habite, etc. Alors ça, il n'y a aucun chiffrage. C'est ça, il n'y a aucun chiffrage. Je n'ai jamais trouvé un seul chiffre. Alors, je viens de dire, mais peut-être parce que ça ne coûterait pas grand-chose. Malheureusement, j'ai une référence. C'est un atelier qui se trouve à Annecy, dans une salon, dans la ville propre, sauf que cette ville, dans cette ville, il y a eu une installation qui s'appelle SICN, Société Industrielle des combustibles nucléaires qui s'était installée dans l'ancienne usine Radar, pour ceux qui connaissaient Annecy, et qui fabriquait combustibles nucléaires. Elle avait été démarrée pour fabriquer des combustibles pour alimenter Super Phénix, qui n'est pas très loin. Sauf que Super Phénix, s'arrêtant, n'a pas tourné correctement, cette usine, elle s'est retrouvée un peu orphelie de fabrication. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien y faire ? Elle appartient à Réva. C'est ce qu'il y a de la partie du vieux. Les consortiums arrivent à Réva. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y faire ? Et là, ils ont eu un contrat pour l'armée française pour usiner, dans cet atelier, les obus et pointes en uranium appauvri qui équipent les armes à l'uranium appauvri pour l'armée française. C'est-à-dire, on part de l'uranium métal, c'est trois. Et on fabrique des ogives, c'est-à-dire des perforateurs qui sont mis en avant d'un projectile, alors ça peut être un obus ou une grosse balle, et qui sont capables de perforer des blindages de chars. Vous avez tous vu ces images dans la guerre du Golfe. Parce que les premiers à s'en servir, c'étaient les Américains. Au Kosovo d'abord, puis en Irak. Est-ce que vous entendez parler aujourd'hui de grandes, grandes pollutions en Irak, dans la région de l'Iran ? On parle d'Amen, mais il y en a un peu, mais on est tous en allant vers le nord. C'est à cause de cet uranium à Poudry qui a été volatilisé. On en a volatilisé des tonnes d'uranium sur l'Irak. Et l'uranium, c'est pas de cheveux. Donc, c'est une pollution d'environnement qui va être très durable. N'est-ce pas que c'est pas de cheveux. Donc, et nous, officiellement, nous sommes équipés de cette arme. Il a fallu, notre armée a acheté l'uranium. Non pas, on va dire, aux Etats-Unis. C'est bizarre. Comme si on n'avait pas d'uranium, c'est des déchets dans l'installation de l'air. Et il a fait usiner dans cette usine à Annecy où il y avait des tours, simplement, c'est la mécanique, pour faire la pointe, le perforateur. Or, quand vous tournez l'uranium, il a tendance à chauffer et il a tendance à s'enflammer à l'air. Ah oui, à 200 degrés, l'uranium, il commence à rentrer en combustion de 100 femmes, mais en oxydation forte avec l'oxygène de l'air. Et il fabrique de la poussière, oxyde d'uranium. Du coup, l'atelier était un peu contaminé quand il a arrêté. Et il a arrêté au moment où nous, la création, on a commencé à trouver de l'uranium un peu autour de l'usine. Or, cette usine, aujourd'hui, elle est en pleine ville. là aussi. Donc, l'usine, Aréba a dit à l'usine, OK, on a compris, on arrête tout. Et on va tout nettoyer. On parle de nettoyage et pas de décontamination. Et on va, on a d'ailleurs, on a un client, on va vendre ça à une société qui va faire du décolletage qu'on appelle, c'est fabriquer des voulons, des vis. Et là, je pourrais jouer. Sauf que le client qui avait acheté cet atelier, elle a dit, moi, je veux bien, mais il faut qu'il soit avec quel. Eh bien, ils ont mis 5 ans pour démanteler, pour nettoyer, pour décontaminer cet atelier. 5 ans. Et ils ont, au final, été obligés de construire une immense tente autour du bâtiment pour pouvoir faire le travail correctement. Une tente qui permettait de confiner la radioactivité des décontes ou démanteler ou traiter les murs de la poussière ou déplacer la radioactivité, etc. C'est un travail de fou, la décontamination. Eh bien, voilà un exemple. Je ne sais pas combien ça a coûté à Ravard. Mais ça, c'est un exemple. L'autre exemple, vous avez une usine à la hague de démantèlement qui a servi au retraitement. Ça s'appelle TU 400, je crois, qui est en cours de démantèlement. Là aussi, très, très compliquée. Il ne voit pas comment on le fait. Il y a des installations de démantèlement sur le site du Cadarache. Là encore, on ne sait pas comment on le fait. qu'il n'y a pas que les centrales. Il y a aussi des tas d'installations qui vont coûter des fortunes à démantèlement. C'est pour ça que beaucoup de ces installations apportent à Areva. Et moi, je m'inquiète beaucoup des comptes d'Areva. Ils sont dans la bouche depuis quelques années, depuis deux, trois ans, depuis Fukushima en gros. On a un petit peu à l'heure déjà. je m'inquiète beaucoup parce que Areva va mettre la clé sous la porte et ça va, le coût du démantèlement sera assumé par la collectivité. Et ça, je suis désolé, moi j'ai accepté pas. Parce qu'on m'a trop fait croire, voulu me faire croire que tout ça, c'était prévu. C'était provisionné. Il y avait de l'argent disponible pour eux. Il y avait les techniques pour eux. Et je me rends compte que maintenant, on m'a menti. On m'a menti, j'ai pris un message à l'arrêt. J'ai le temps. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le sujet du démantèlement aux questions. Merci.